... Située dans le nord de la province du Zhejiang, la ville de Haning se trouve dans le sud du delta du fleuve Yangtze et sur le célèbre estuaire du fleuve Tiantang. Sa position géographique particulière est à l'origine de la marée du fleuve Tiantang, un phénomène naturel très rare. Depuis la dynastie des Ming, Haning est le meilleur lieu pour observer la marée. Aujourd'hui, la marée du Tiantang est devenue le symbole culturel de Haning. On se nourrit toujours de ce que nous donne l'environnement, alors quel savoir particulière la marée ouleuse a tell à offrir aux habitants de Haning ? ... ... ... ... ... ... ... Cet homme a l'apparence robuste et la peau mat s'appelle Zhang Jianrong. C'est un habitant local de Haning. Depuis l'âge de 15 ans, il pêche sur le fleuve Tiantang. Cela fait donc depuis 30 ans aujourd'hui. Chaque zone littorale possède sa propre technique de pêche, mise en place selon la météo, le courant et la marée. Mais pour pêcher sur le fleuve Tiantang, on a également besoin de courage. Alors, comment fait-on pour pêcher dans ces vagues ? Et quelles sont les sortes de poissons pour lesquels de tels risques en valent la peine ? Pour découvrir les saveurs que la marée apporte aux habitants de Haning, notre enquêteur du goût décide de se joindre à l'équipe pour vivre un jour typique de pêcheurs du fleuve Tiantang. ... ... ... L'anchois du fleuve Tiantang a la réputation d'être l'un des aliments les plus délicieux du monde. Son corps est long et mince, et sa forme fait penser à celle d'un couteau, ce qui explique le nom qui lui a été donné en chinois. Ce poisson est sauvage et robuste, et il se débat avec énergie après avoir été pêché, et ne meurt qu'après être sorti de l'eau. C'est pourquoi il est si rare de voir des anchois vivants. Alors comment faire pour pêcher les anchois les plus frais ? Pour une bonne pêche sur le fleuve Tiantang, c'est sur la marée qu'il faut compter. Le courant de la mer va à l'opposé de celui de la mer tumultueuse, et apporte ainsi les poissons dans le fleuve Tiantang. Après la marée, les vagues et le vent faiblissent, c'est le moment idéal de pêcher. La pêche de l'anchois est une course contre le temps. Pour préserver sa fraîcheur et le vent à un bon prix, il faut agir sans perdre un instant. Ce n'est qu'une fois sur le fleuve qu'on découvre que la vague qui semblait si petite vue de la côte s'avère si tumultueuse. Une seconde d'inattention suffirait pour tomber à l'eau. Et tout cela fait pourtant partie des tâches quotidiennes pour ces pêcheurs. C'est à cause des risques que représente ce métier que tant de gens sont réticents à le faire. Et justement, M. Zhang remarque la peur et la panique de notre enquêteur. Il décide donc de couper court à cette séance de pêche qui devient ainsi la plus courte expérience de pêche de notre émission. C'est à cause de pêcheur. 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 Après la pêche, M. Zhang a l'habitude de préparer quelques plats avec les poissons pêchés pour les membres de l'équipage. Et tous vous diront que ces plats sont délicieux. Alors, comment les pêcheurs locaux préparentils ces délices du fleuve Tientang ? C'est à cause de pêcheur. 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 Le poisson de qualité ne doit pas nécessairement être cuisiné de manière complexe. Une préparation simple permet de préserver son goût naturel. La chair de l'anchois ainsi que celle de la courbine jaune sont fraîches et tendres. La cuisson à la vapeur est idéale pour garder leur saveur naturelle et leurs nutriments. Cependant, même s'ils sont tous deux cuits à la vapeur, M. Zhang nous montre deux façons de faire. Un peu de sel et d'alcool de cuisine suffisent pour l'anchois qui gardera ainsi ses saveurs originelles. Tandis que le gingembre émincé est ajouté à la courbine jaune afin d'adoucir son goût initial trop prononcé et de renforcer la fraîcheur de son goût. Comparé à l'anchois, la perche de mer est plus riche en protéines et sa chair est plus ferme. La cuisson à la sauce soja est plus adéquate. D'après M. Zhang, les pêcheurs préfèrent la simplicité. Il est inutile de consacrer beaucoup de temps et d'énergie dans la cuisine. Après une demi-heure seulement, un festin de mets délicieux attend les pêcheurs. Il ne reste plus qu'à se mettre à table. Sous-titrage ST' 501 L'anchois est donc considéré comme un ingrédient précieux depuis à peine une quinzaine d'années environ. Et c'est sa popularité qui a fait de M. Zhang et de ses confrères la première génération de pêcheurs du fleuve Tiantang. Mais aujourd'hui, peu de personnes sont attirées par un métier qui nécessite ce genre de prise de risque en mer. Il se pourrait aussi que cette première génération soit la dernière. Mais pour les habitants locaux de Hanying, les plus traditionnels, leurs goûts ne changeront pas selon les prix de l'anchois. Car certains goûts font déjà partie de leur vie. Pour partir à la rencontre des habitants locaux attachés aux traditions, il faut se rendre dans les villages les plus authentiques de la région. Dans le village de Lianziatun, un petit pont sous lequel coule un ruisseau, des murs de pierres et des tuiles noires forment un décor typique de la région du Baianzé. Nous sommes dans l'un des villages les plus anciens de Hanying. Mais en observant de plus près, on remarque tout de même des traces de changements récents. La route dans le village est posée en ciment et de nouveaux bâtiments ont été construits. Ces changements incitent de plus en plus de jeunes partis en ville à retourner à la campagne. Alors quel avenir ce mélange de générations réserve-t-il aux saveurs traditionnelles ? On dit souvent que le banquet villageois réunit toutes les gastronomies traditionnelles d'un lieu. C'est donc ici que nous allons commencer pour en savoir plus sur les saveurs traditionnelles de Hanying. Le chef Pan Yu Ren est un cuisinier local renommé. Malgré son jeune âge, c'est un expert de la cuisine traditionnelle de Hanying. Pour en savoir plus sur les goûts typiques de Hanying, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Ayant une histoire de plus de 100 ans, les boulettes du banquet constituent une spécialité typique. Le poisson le plus souvent utilisé pour ce plat est la carpe blanche, qui est aussi l'un des quatre poissons principaux consommés par les habitants. Il est lourd et charnu, mais il possède beaucoup de petites arêtes. Les préparations ordinaires comme celle à la sauce soja ou la cuisson à la vapeur ne suffisent pas pour faire ressortir ses saveurs. Sa chair bien tendre est idéale pour faire les boulettes du banquet. Mais comment M. Perna réussira-t-il à enlever ses nombreux arêtes ? Il faut être dans l'avril, j'ai force des pouquinho et cette technique. J'ai des études à la cuisine. J'ai une pauser sur la cuisine de la cuisine. J'ai besoin de mettre en la cuisine. Il faut qu'il se fait à la cuisine d'ici, simplement. J'ai l'air comme si vous êtes sur la cuisineégale. J'ai une naissance de la cuisine de la cuisine. J'ai dé eu vu ! J'ai l'air puissance de l'inguit! J'ai puissance à l'inguit dans une chaîne, donc tu peux travailler. J'ai pas un petit peu. C'est un peu comme ça. On a un peu plus de force. C'est possible. C'est possible. Les poids sont tous les pieds sur la poitaine. La poitaine est assez élevée. Le poit est très bas. Le poit est très débit. C'est très bien. Et la poitaine, les pieds ne sont pas à la poitaine. Pour qu'elle soit réussie, les boulettes du banquet de Renning doivent être blanches, tendres, transparentes et brillantes. Il faut donc choisir la chair blanche et non pas la chair rouge pour préparer la purée. Après avoir été écaillée, la chair de poisson est battue avec le dos d'une lame de couteau pour éliminer les arêtes plus petites. On mélange de la graisse de porc à la pâte de poisson afin de former les boulettes et renforcer la texture tendre. Alors que Tu Yu Yang pensait que les boulettes étaient déjà prêtes, M. Pan nous dévoile un autre aliment surprise. En raison de sa forme rappelant celle d'une ruche d'abeille, ce type de peau de porc est aussi nommé la peau de ruche. Et même si cet aliment paraît simple à première vue, sa préparation est très complexe. Après avoir retiré l'excès de graisse de la peau de porc, celle-ci est ensuite mise à sécher sous le soleil, la rendant ainsi très dure. L'étape suivante consiste à faire frire la peau de porc sèche. Au contact de l'huile à haute température, elle se dilate et prend un aspect de ruche de miel. On peut ensuite choisir de la mettre à sécher une nouvelle fois, ce qui lui permettra d'être conservée pendant plus d'un an. Il suffira de la tremper dans l'eau chaude pour la consommer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Pourquoi? J'aurai une seule ? ... ... ... ... ... ... Parce que l'on peut mettre la place. ... ... ... ... ... ... ... ... Enveloppée de la peau de porc, la forme ronde de la boulette du banquet est symbole de bonheur et de bon présage pour les habitants. Les boulettes sont connues pour être tendres. Après 5 minutes de cuisson à la vapeur, elles sont déjà prêtes. Encore fumante, les boulettes qui viennent de sortir de la casserole sont tendres comme prévu et libèrent leur saveur de poisson dès la première bouchée. La graisse de porc enrichit celle du poisson, tandis que la peau de porc frites est aussi le meilleur partenaire de la boulette. C'est grâce à ce mariage parfait que la boulette du banquet est une saveur classique, indispensable à Raining. Mais il ne peut y avoir un banquet traditionnel sans viande. Quel plat à base de viande trouve-t-on sur la table du banquet villageois de Raining ? Selon M. Pan, ce plat d'entrelardé de porc en jarre possède déjà une histoire de plus de mille ans à Raining. Des traces écrites de sa recette ont d'ailleurs été retrouvées dans les anciens livres de cuisine chinoise. La particularité de l'entrelardé en jarre de Raining consiste en ces grands morceaux de viande d'un kilo et demi. Pour que le plat soit réussi, il doit distinguer trois couches de viande maigre et deux couches de viande grasse. Chaque couche fait trois centimètres d'épaisseur environ. Dans un cochon, il n'y a que quatre morceaux comme ça. En tant que récipient de cuisine, la jarre permet de concentrer un maximum de vapeur. La vapeur active circule entre la soupe et la viande de manière continue, ce qui en fait ressortir au mieux les bonnes saveurs. C'est parti. Une saveur traditionnelle repose sur des méthodes de préparation traditionnelles. La paille de riz et les feuilles de bambou sont placées au fond de la jarre. On y met ensuite le poireau, le gingembre, l'ail et le jujube de manière uniforme. Le tout est étroitement recouvert d'un tamis en bambou. D'une part, c'est pour éviter que la viande soit directement en contact avec la jarre et qu'elle se brise durant une longue cuisson. D'autre part, les condiments fermement pressés au fond de la jarre diffuseront leur saveur à mesure que la température augmente. Le porc en jarre est cuit à petit feu. Après avoir remis le couvercle, il ne reste plus qu'à laisser faire le temps. Même si le porc en jarre et les boulettes du banquet sont au centre du banquet villageois, les plats d'accompagnement sont aussi indispensables. Le cuisinier, qui valorise chaque aliment, en fait le meilleur usage. La partie restante de la carpe blanche ne peut pas être gaspillée. Il coupe la peau de poisson en petits morceaux et y ajoute de la farine de blé, du sel et du gingembre émincé avant de mélanger le tout. On forme une boule pour ensuite la frire à l'huile. Et voilà, vous obtiendrez un snack délicieux et croquant que les enfants adorent. Sous les directives du chef-man, les plats gastronomiques de Hanning sont préparés les unes après les autres. Cependant, selon la tradition locale, on ne peut pas encore les placer sur la table, car chaque banquier villageois de Hanning possède son propre thème. Celui d'aujourd'hui ne fait pas exception. c'est son bien, c'est son particulier, academy de héros de seguro, Ah, poussez, poussez, poussez. À Hanying, un mois après la naissance d'un bébé, sa famille organise une cérémonie pour lui raser la tête. Une façon de célébrer le mois d'anniversaire de l'enfant et de lui donner leur bénédiction pour l'avenir. Au cours de la cérémonie, l'oncle de l'enfant le porte et lui coupe la première mèche de cheveux qui sera enveloppée dans du papier et gardée en souvenir. Ce n'est pas tout. Dans les bras de son oncle, le bébé est porté à travers une échelle. Un geste symbolique représentant l'avancée de l'enfant sur l'échelle sociale. Une fois la cérémonie terminée, les invités se mettent à table. Les plats d'hiver sont servis l'un après l'autre et le traditionnel banquier villageois de Hanying peut alors commencer. La cérémonie est de l'enfant sur l'enfant. 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 Quand on parle de Xiu Chimau, on pense forcément à ces poèmes romantiques. Ce que peu de gens savent, c'est que Hanying est sa ville natale. En se rendant sur le lieu où il a vécu, notre enquêteur se demande quel était le plat local préféré de ce grand poète. La cérémonie est de l'enfant sur l'enfant. C'est un grand maître des arts culinaires. On dit que l'anguille sautée aux crevettes est la spécialité du chef Xiu, ce qui fait de lui la personne idéale pour nous guider aujourd'hui. Il semblerait que ce plat d'anguille sautée aux crevettes dont le chef Xiu nous parle est loin d'être un plat composé uniquement de ces deux aliments. Ainsi, le bouillon de poule est l'un des éléments clés qui décideront de sa réussite. Même si on parle de bouillon de poule, les ingrédients qui accompagnent la poule doivent aussi être de bonne qualité. Les os et le pied de porc fournissent des apports riches en calcium et en collagène. Tandis que le jambon produit de Thien Roi apporte juste assez de sel à la soupe, tout en renforçant sa saveur. Cette soupe épaisse et riche suffit à nous mettre l'eau à la bouche. Alors, quelle surprise nous réserve encore le plat dont le poète Xiu Chimou raffolait autant. Sous-titrage ST' 501 Selon M. Chen, il y a de nombreux champs de ri à Renning. Le limon de la rizière forme un habitat idéal pour l'anguille. Il est courant d'en apercevoir en traversant un champ. Pour les habitants locaux, il est donc facile d'en attraper grâce à leur expérience et aux outils transmis par les ancêtres. Ils peuvent généralement estimer la position de l'anguille à l'œil nu. Il y a de l'anguille à l'anguille à l'anguille à l'anguille. Alors, ça, il y a W고요. Il y a la reze, et hopméi aussi. Il y aamp Varogne . L'anguille à l'is gré sur ce. Vend Universe y va pour la Patrice. Comme ça, il y a rien temps de sovereignty. C'est ceci est en dessin. Donc, il y a une fois, il n'y a pas de retour. Donc, on va pour la main-t'en. Je vais donc faire ça. Allez, on va voir. On va voir. C'est énorme. C'est énorme. Pour cela, il y a des plus de 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 plus. C'est plus de plus de plus de plus. Ce panier en forme particulière est appelé le panier à anguilles par les habitants locaux. C'est l'outil de pêche d'anguilles le plus ancien à Haining. L'anguille sauvage se repose pendant la journée et quitte son abri dans la nuit. Pour cette raison, M. Chun a placé le panier dans la rizière la veille, avec des vers de terre pour appât. C'est au printemps que l'anguille est la plus gourmande. En mettant deux paniers dans un champ, on obtient une grande récolte le lendemain. À 예Mediu l'ang carattaque, maintenant, il faut yager les consentes. Laissé l'anguille est tailée à Auguste de 10 ans et en joie. Comment Ochrer les cons technologies하는 pessoas. était en têteero mâle et à l'arrivée à Hourrault. Il faut Horroré à plus hilvement. Le mouton est pour une association. Il n'est pas. Il faut que jure la месте. Passez ensuite le réserve. La chair d'anguille contient un composant appelé listidine. Quand l'anguille meurt, listidine se transforme rapidement en une substance toxique. C'est la raison pour laquelle on choisit d'ébouillanter l'anguille vivante afin d'éviter ce processus. Que ce soit pour son goût délicieux ou son apport nutritif, l'anguille sauvage fait partie des meilleurs choix des gourmets. On trouve d'ailleurs des traces écrites de ses vertus pour la santé dans les ouvrages médicaux de médecine traditionnelle chinoise. Nous allonssighner prendre le délicit pour la sécuritéur. C'est quoi ? C'est de l'eau ? C'est de l'eau. À la chaîne, c'est de l'anguille-tu. C'est de l'argent. À la chaîne, il sera Hamburg. C'est pas de l'argent pour l'anguille. On fait une fois et on referie la tête, puis un autre côté, Il y a une autre côté, il ne faut quejas pas a une couche. On a repris la tête, puis on referie la tête. Une autre côté, puis un autre côté. On a repris la tête. Hop. Quelle est bien là. Séparer les os de la chair est une méthode particulière que maîtrise Monsieur Su. Cette étape qui semble si difficile pour notre enquêteur ne requiert que trois gestes efficaces pour lui. Après avoir retiré les os, l'anguille est découpée en pièces de 8 cm de long. C'est maintenant le moment pour les crevettes d'entrer en scène. Après les avoir décortiquées pour ne garder que la chair tendre qu'on met ensuite en saumure, désormais tous les ingrédients du plat sont prêts. La L'agriculture Du coup de ne vous producule de l'alimentation. Puis, on fait du coup de n'aarpé que les réagérants, après avoir détour à ce que vous rendez-le. Les réagérants sont immédiables. On l'enchaîné, il est de l'alimentation de l'alimentation forte. On frit les anguilles à haute température pour qu'ils prennent la forme adéquate. Une couche de petite bulle à la surface de l'anguille se forme, ce qui rend l'anguille croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Et cette texture appétissante aidera l'anguille à absorber les saveurs de la soupe de poule lors de l'étape suivante. C'est parti ! Dans un plat traditionnel d'anguilles sautées aux crevettes, il faut impérativement que les saveurs de la soupe des anguilles et des crevettes se distinguent clairement. Les anguilles frites sont cuites dans la soupe, 3 minutes suffisent pour qu'elles absorbent les arômes de la soupe cuite durant 6 heures. Les crevettes fraîches et tendres n'ont pas besoin de passer par une longue préparation, on les frit à basse température afin de préserver leur goût frais. Et enfin, les anguilles et les crevettes se rencontreront durant la dernière cuisson. Le plat favori du célèbre poète, Sue Tchumor, l'anguille sautée aux crevettes. La crevette est un plat gastronomique complexe et possède une saveur populaire au goût littéraire. Le plat que nous allons découvrir ensuite est une spécialité qui tient très à cœur aux habitants locaux. Le plat de l'anguille sautée aux hauteurs de la soupe des hauteurs. Cette dame qui choisit les morceaux de porc s'appelle Zhen Fang. C'est l'héritière de deuxième génération du restaurant de Zongzi Kouyangqiao. A Hanning, les Zongzi ne sont pas seulement consommés à l'occasion de la fête des bateaux dragons. Pour les habitants locaux, les Zongzi sont des aliments incontournables du quotidien. Et ceux de Kouyangqiao sont souvent les premiers qui leur viennent à l'esprit. Les 25 à 30 kilos d'entrelardés achetés chaque jour servent justement à préparer les grands Zongzi farcis à la viande de porc si populaires. La maison de Zongzi, c'est ma mère qui a créé en 83 ans. Elle a créé 30 ans. Si vous dites les Zongzi, les gens, les enfants, 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 les enfants. Si leurs Zongzi sont si populaires, c'est grâce à l'attention que prête madame Zhen à chaque détail de chaque étape de leur préparation. Pour faire des ondes délicieux, outre l'utilisation de l'entrelardé de bonne qualité, il faut aussi et surtout bien préparer l'ingrédient principal qui est le riz glutineux. Pour ce faire, il faut le laver, le faire égoutter et y ajouter du sel et de la sauce soja. Les quantités sont mesurées grâce à l'expérience. Ensuite, on mélange et on fait mariner le tout. Le temps de saumur diffère selon les saisons. Avec des températures plus basses en hiver, il faut une demi-journée, tandis qu'en été, 3 heures suffisent. Pendant ce temps, madame Zhen en profite pour préparer le porc. Madame Zhen explique que des ingrédients de qualité et une quantité généreuse de viande sont les secrets des bonnes saveurs du Grand Zongzi. Mais un morceau de viande si gros ne serait-il pas trop gras ? D'après madame Zhen, cela dépend de sa préparation. Après une saumur de courte durée à la sauce soja, la viande est non seulement tendre, mais aussi dotée du goût salé de la sauce soja. Ensuite vient l'étape la plus importante, envelopper la farce. Pour cela, madame Zhen a besoin de l'aide de son mari, monsieur Zhang. C'est ensemble que le couple gère le restaurant. Ici, on les surnomme monsieur et madame Zongzi. Monsieur Zhang se charge de la dernière étape de la recette. Avec des années d'expérience, c'est une tâche qu'il exécute sans effort. C'est une tâche qu'il exécute sans effort, c'est une tâche qu'il exécute sans effort. Je vais le clouper dans le dos. Pourquoi ne vous remercie pas, je ne vous remercie pas, je ne vous remercie pas. Vous ne vous remercie pas. Monsieur Zhang précise que la force de la main doit être bien gérée. Si le zongzi est trop serré, les grains de riz ne peuvent pas gonfler au cours de la cuisson et risquent ainsi d'être mi-cuit. Mais si le zongzi n'est pas assez serré, le jus de porc en sortira, ce qui nuira fortement au goût. Le zongzi de chez madame Zhang est connu pour être grand et farci de gros morceaux de viande. Chacun d'entre eux pèse plus de 250 grammes. Le zongzi de cette taille nécessite une cuisson de 4 heures. Je vais essayer de voir ce qui est dans ce qui est dans ce qui est dans ce qui est dans ce qui est. J'ai l'air. Sous la haute température, le gras de la viande se fond parfaitement dans le riz glutineux. La viande maigre, immergée dans le jus de porc, devient tendre et légère. Le riz, ayant bien absorbé le jus de viande, est brillant et graisseux. Le tzong se préparer de cette façon est considéré comme le meilleur petit déjeuner à Hanying. Cela fait déjà 4 ans que monsieur et madame Zhang ont repris les rênes du restaurant autrefois gérées par leur mère. Depuis leur début difficile jusqu'à leur maîtrise parfaite de la recette aujourd'hui, ils n'oublient pas les hauts et les bas de leur parcours. Aujourd'hui, le restaurant établi par leur mère joue un rôle indispensable dans leur vie. Le sourire des clients satisfait est une motivation qui les pousse à continuer les affaires. Le banquet de poissons pêchés dans le fleuve Tientrang, les boulettes du banquet et le porc en jarre cuit à la manière traditionnelle, les anguilles sautées aux crevettes et le grand tzong farci à la viande de porc forment l'ensemble des bonnes saveurs de Hanying aujourd'hui. Elles existent grâce à la persévérance des vieux pêcheurs, l'héritage des jeunes cuisiniers, la passion des artistes, sans oublier la complicité de M. et Mme Zhang. A présent, notre enquête du goût à Hanying touche à sa fin. Mais pour les habitants de Hanying, la recherche des saveurs locales se poursuivra encore et encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada